étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayi mboka bote nabino vansor wande wapenzi wana inti ote nawa salime yan yin yon ote ban a betou baswibwe mwoyowenou bonsoir Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur. Ou la flèche, si vous voulez. Mesdames, mesdemois et messieurs, nous nous retrouvons encore pour un briefing sur deux ou trois sujets de l'actualité. Bon, nous allons parler ce soir de l'arrivée de Félix Tshisekedi en Serbie. Et de ses victoires diplomatiques qu'il remporte, il devient de plus en plus fort. Chez compatriotes, ne vous y trompez pas. Le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus fort. Raison pour laquelle nous allons vous le démontrer. Le mariage Félix Tshisekedi est instable et il va verser sa perdition. Un mariage instable abouti au divorce. Vous verrez, d'ici janvier, c'est-à-dire quand on va compléter presque une année. Vous verrez, on ne parlera plus de l'omniprésence de Kabila. Et bien, nous allons vous montrer une vidéo là-dessus, sur l'arrivée de Félix Tshisekedi en Serbie. Ensuite, nous allons parler, réfléchir sur cette personnalité, Kabila, qui s'appelait autrefois Kamambé. Et démontrer que ce n'est pas une personne qui peut encore revenir au pouvoir. Voilà, et sans oublier de parler également de ce qui se passe à l'Est, c'est-à-dire la réunion des chefs d'état-majur des quatre pays. Qui pensent-ils ? Ils vont faire entrer sur le territoire congolais les forces rwandaises, à côté des autres forces. Bon, nous allons écouter ce que le général dit et nous allons analyser. Parce que lui, le général, qu'est-ce qu'il dit ? Le nôtre, le congolais. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'intérieur, il n'est pas question de faire venir les armées étrangères. C'est pour mutualiser. Mutualiser, c'est-à-dire partager, départager, se partager les tâches. C'est-à-dire mutualiser les forces sur la frontière ou les frontières communes. C'est ça qu'il dit, espérant qu'il est sincère. Très bien, nous passons à la Serbie où se trouve le président de la République. Belgrade, vendredi 25 octobre 2019. Depuis la veille, toutes les grandes artères de la capitale de Serbie sont parsémées du drapeau congolais. 31 ans après les passages du maréchal du Zahir à l'époque de la Yougoslavie, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, le tout premier chef de l'État congolais, a foulé les sols serbes par l'aéroport Nicolas Tesla de Belgrade. Pour son accueil au palais présidentiel, le président de Serbie, Alexander Vucic, était lui-même à la haie d'honneur pour une cérémonie emprunte de sonalité pour saluer l'arrivée de Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Aussitôt après les cérémoniales d'honneur, les deux chefs d'État se sont retirés pour un titre à tête de plus d'une heure avant de poursuivre leur entrevue en présence de leurs collaborateurs respectifs. Vucic et Tchisekedi-Chilombo veulent ouvrir une nouvelle page d'histoire à travers une coopération mutuellement avantageuse. Ils l'ont d'ailleurs déclaré devant la presse. Moi, c'est un grand plaisir de parler avec le président de la République démocratique du Congo, mon cher ami, Félix Tchisekedi. Et je le remercie d'être venu, de visiter la Serbie, de visiter Belgrade. C'est la première fois pour une visite, après 31 ans, après la visite de Mubutus et Siseko. Et ça montre que, de nouveau, nous travaillons sur le rétablissement de bonnes relations avec nos amis africains. Nous voudrions repositionner la Serbie sur une manière responsable et sérieuse sur le continent africain. Mais nous sommes reconnaissants et nous voudrions l'hospitalité pour nos amis, qui étaient nos amis depuis toujours, mais qui veulent coopérer avec nous demain. Et on aura un échange de ministres sur plusieurs domaines dans la période à venir. On va établir une coopération plus sérieuse dans le domaine de l'agriculture, sur le monde en Serbie. On aura tout de suite 5 boursiers venant de la RDC ici, en Serbie, qui seront un pont supplémentaire dans les relations entre notre pays et la RDC. Donc nous sommes prêts à coopérer dans le domaine de la coopération militaire technique, dans les différents domaines, et le ministre de la Défense, comme M. Milorado, qui sont très proches du président Tshisekedi. Ils seront à même de parler de notre coopération dans l'amélioration. Je crois que nous pourrons beaucoup de choses. Je crois que tous ces éléments démontrent que nous sommes deux peuples proches et qui doivent maintenant se tourner vers un destin commun, destin qui sera animé d'échanges, d'échanges d'expérience, d'échanges culturels, d'échanges d'expertise aussi. La Serbie est aujourd'hui disposée à venir aux côtés de la République démocratique du Congo. Longtemps isolée, la République démocratique du Congo est en train de retrouver sa place dans les gérons des grandes nations du monde. Grâce à sa diplomatie dynamique et agissante, le cinquième président est en train de réchauffer les relations diplomatiques avec les partenaires traditionnels, en même temps qu'il tisse des relations solides avec toute autre nation, respectueuse de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Avant la visite d'autres infrastructures serbes, le président de la République est allé s'incliner au mémorial du soldat inconnu qui surplombe la ville de Belgrade à plusieurs kilomètres d'altitude. L'hymne de la RDC a encore rétenti dans les balcons. Décidément, la RDC s'ouvre au monde. Chers compatriotes, en écoutant le général qui représente les FARDEC, on a comme l'impression que le langage change un peu. Il n'est pas question de faire entrer les forces étrangères à l'intérieur de nos territoires, à l'intérieur de la RDC. Il est question de mutualiser les forces, c'est-à-dire de partager, repartir les forces entre les différents pays sur les frontières. C'est ça qu'il dit, sur les frontières. Mutualiser les forces sur les frontières. Ce qui veut dire, chacun de pays va surveiller ses frontières, mais à l'intérieur de leur pays. Et nous autres aussi, les FARDEC, nous allons surveiller les frontières de l'intérieur de notre pays. Quand on lui pose la question de savoir si les forces rwandaises étrangères vont pénétrer dans notre pays, il dit qu'il n'en est pas question. Que les FARDEC ont prouvé qu'ils étaient capables d'en venir aux forces qui sont à l'intérieur, aux milices. Donc, il donne l'exemple de Mouda Kumura ou Mouda Chumura qui a été tué, vous vous en souvenez. Donc, nos FARDEC sont capables, à l'intérieur de notre pays, d'éradiquer ces forces-là. Bon, évidemment, le président de la République, il est à l'étranger, nous apprenons qu'il y aura une collaboration militaire, nous espérons que c'est aussi dans le sens de renforcer les capacités des FARDEC. Si les capacités des FARDEC sont renforcées, ils peuvent en venir à bout de ces milices armées. Très bien, chers compatriotes, nous allons écouter le général de la question. Ces différentes délégations se sont retrouvées aujourd'hui et ils ont abouti à un rapport final sanctionnant la fin des travaux. Et ce rapport engage les participants à poser un certain nombre d'actes dans le sens de la mutualisation des efforts et des logistiques pour pouvoir amener la paix à l'est du pays et dans la sauréjou. Et comment ça va se passer ? Nous sommes des militaires, les militaires font leur travail en fonction des ordres précis et d'une planification précise. C'est dans ces conditions-là que ça va se passer. En général, vous êtes vraiment à commencer, à cet effet, quelle est finalement la réaction des FARDEC ? Nous sommes une armée nationale, nous sommes une armée au service de notre peuple. Nous devons, en fonction de notre serment, nourrir à la place de notre population. Nous nous sommes engagés. En commençant le travail au sein de forces armées, nous prêtons serment en disant n'est jamais taré le Congo, mais également mourir à la place du peuple congolais pour qu'il soit en paix tous les jours. Et donc, notre peuple doit comprendre que toutes les actions que nous entreprenons, c'est pour qu'il soit en paix et en totale paix. et nous allons le faire. Et jusqu'à présent, donc jusqu'à ce stade, vous pouvez, donc il y a toujours le message là, appelant aux armées de ses rentes. Vous ne me posez pas une question, vous entrez par une porte qui est ouverte. J'ai toujours dit, et au nom des forces armées, les forces négatives, quelles qu'elles soient, où qu'elles se trouvent, c'est l'occasion de déposer les armes de ses rentes, parce que sinon, elles seront totalement écrasées. Elles n'ont ni l'occasion, ni la possibilité de résister aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais il y a quelque chose qui dérange jusqu'à présent l'opinion publique, au niveau de GOMA particulièrement, où les gens se demandent, est-ce que s'il faut aller traquer les APCLS, traquer l'INDC, faudrait-il vraiment faire appel aux forces étrangères ? Je me demande par quel canal vous parlez de faire appel aux forces étrangères, parce que jusqu'à présent, nous avons neutralisé Mouda Tchumoura dans ce pays il n'y a pas très longtemps. C'était les forces armées de la République, avec leurs moyens propres. Nous mutualisons nos ressources, nous mutualisons les moyens, cela ne signifie pas faire appel à la défense qui viendrait opérer sur les territoires congolais. Loin de là, nous mutualisons pour traquer ces gens sur les frontières. Messieurs, retenez que ces gens traversent toutes les frontières de beaucoup de pays et font du mal. Et nous devons nous mettre en garde, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir faire ce travail. Je ne voudrais pas m'inscrire dans une logique de 1 plus 1 égale à 2. Je m'inscris dans la logique que le militaire planifie, opère, ça commence, ça va se terminer un jour. Je n'ai pas compétence pour vous dire ici, ça a commencé aujourd'hui, ça va se terminer demain. Je ne voudrais pas m'inscris dans la logique. ce qu'il veut dire, je ne voudrais pas m'inscris dans la logique. Je ne voudrais pas m'inscris dans la logique. comme les amis et s'aliment, dans le cas de paix, de soudir, de faire les cas, pour les faire les choses, de faire les choses, de faire les choses et de faire les choses ou de faire les choses ou de faire les choses. Voilà pourquoi il y a des conseils qui a fait les cas, c'est la raison d'être qu'on a fait les cas. Après, il y a des conseils qui ont fait les cas, Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501